Bonjour. Hier soir, le président Macron n'aurait pas dû céder. Mais il a cédé. Il a cédé en faisant une déclaration, une annonce, dans le cadre d'un dîner. Une annonce concernant une chose très particulière. Le crime des crimes, une annonce concernant un génocide. Et cette annonce, il l'a faite sans trop bien comprendre, à mon avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire et dans quelles circonstances il est en train de réaliser cette annonce. Il réalise cette annonce au cours d'un dîner en prétendant que le 24 avril serait le jour du génocide arménien, un jour officiel en France. Alors évidemment, il a cédé à quoi ? Eh bien, tout d'abord, tout le monde le sait aujourd'hui. Le génocide n'est pas arménien, il est turc. Et il n'y a pas eu de génocide uniquement en 1915 ni au 24 avril. Mais le génocide s'est perpétré contre le peuple arménien de 1894 à 1923. Et ça, évidemment, il est bien informé. Et pourtant, il insiste. Le génocide est arménien. Eh bien non, le génocide est turc. Et pourquoi, effectivement, c'est bien orchestré. Pourquoi je considère presque comme un enfumage concernant le crime des crimes appliqués au peuple arménien ? Parce que, immédiatement, le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui même, la presse est turc. Et pourquoi pas ? Le président Erdogan s'empare de l'information et prétend, évidemment, qu'il condamne cette décision, qu'il condamne une annonce. Donc, on voit bien sur cette base que la situation est bien orchestrée entre ces deux chefs états. Et on voit bien que, en fait, ce dîner, organisé par une entreprise néo-ottomane, qui a pour objectif, non pas dans le cadre du centenaire de la conférence de la paix, de revendiquer ou de présenter les véritables droits des Arméniens, et en particulier de ceux qui ont été victimes de ce crime de génocide, mais l'annonce d'une décision qu'il a prise, de dire que le 24 avril, c'est une journée du génocide. Alors, évidemment, journée du génocide, on peut se demander, mais où sont les victimes ? Y a-t-il eu des victimes ? Puisque le génocide serait arménien. En fait, les Arméniens se seraient tués eux-mêmes, si j'ai bien compris la situation. Où y a-t-il des victimes arméniennes ? En règle générale, c'est une journée de la mémoire, c'est une journée en direction de la mémoire des victimes, des victimes qui ont été perpétrées par un crime de génocide turc et non par arménien, évidemment. Donc voilà mon intervention d'aujourd'hui. Je suis peiné que le président Macron a cédé. Il a cédé à une annonce, une annonce qu'il aurait mieux fallu faire dans d'autres circonstances, pour un but bien défini, bien précis, dans la mesure où, cette année et l'année prochaine, nous allons célébrer le centenaire de la conférence de Paris, qui a donc permis la signature et la ratification du traité de Versailles. Traité où, pour la première fois, on reconnaît dans l'article 434, l'indépendance des États, qui seront donc issus de l'Empire Ottoman, et bien entendu, l'année prochaine, où on célébrera et on commémorera le centenaire du traité de Sèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada